Je m'appelle Cédric Sueur, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg et je suis spécialiste en éthologie et en primatologie. Je travaille sur les décisions collectives et les réseaux sociaux chez les animaux et en particulier sur le milieu sauvage et sur les macaques japonais. Durant ma thèse et plusieurs années encore après cette dernière, j'ai été amené à étudier les prises de décisions collectives chez les animaux, en particulier chez les macaques de Tonkehan et chez les bisons. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu montrer que ces espèces, comme d'autres espèces, votaient lors de ces prises de décisions. Et en fait, chaque individu n'a pas qu'une seule voix, il peut avoir plusieurs voix en fonction de sa motivation, si on devait résumer cela. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça représente plus une démocratie participative qui prend en compte beaucoup plus les besoins des individus que notre démocratie représentative qu'on a aujourd'hui en France. Et c'est justement pour cela qu'il y a des systèmes de plus en plus reconnus, au niveau local ou au niveau national, qui mettent en avant ces démocraties participatives. Depuis les années 50, avec Kinji Manishi au Japon, on a pu mettre en avant que chez les animaux, il y avait la présence de cultures et de traditions au même titre que chez l'homme. Après les macaques japonais dans les années 60, Genkudal a mis cela en avant chez les chimpanzés. Aujourd'hui, on découvre ceci chez de nombreuses espèces, même les insectes. Moi, j'étudie cela chez les macaques japonais, où je vais justement de terrain en terrain. J'ai à peu près huit sites différents où on peut étudier des traditions qui sont différentes. Il va y avoir bien sûr la tradition qui est très connue des macaques japonais se baignant dans les sources d'eau chaude. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce comportement n'est présent qu'à un seul endroit au Japon, à Jikokudani, et pas aux autres endroits où il pourrait se produire. Mais il y a également d'autres comportements très intéressants, comme le fait qu'il y ait des macaques qui montent sur le dos de cerfs pour pouvoir se déplacer ou pour pouvoir jouer, ou encore des macaques qui vont jouer avec des pierres, où en fait, ils aiment le bruit qu'il peut y avoir derrière. L'anecdote que j'aimerais raconter est celle de ma rencontre avec la panthère des neiges. Je suis parti au Népal il y a deux ans pour travailler sur les réseaux sociaux chez les IAC avec le doctorant Théophile Johnson. On essaye de comprendre un peu comment les vachers gèrent les différents individus, en particulier du fait de la présence de la panthère des neiges et de sa prédation. Et donc après douze heures de trajet pour faire 60 km et six heures d'engourbement, on est arrivé à 6 heures du matin là-bas. Le lendemain, je me suis à la panthère des neiges, elle est dans le coin, on l'a déjà vu, est-ce que tu veux venir avec nous ? Bien sûr. J'ai dit oui. J'ai pris mon matériel photo et on a commencé justement à manger la rivière. Déjà là, on a vu quelques traces, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. On a grimpé une partie de la montagne où on a vu des barrales, c'est des petites chèves où on sait que la panthère des neiges les chasse. Et on s'est posé où on avait une crête en face de nous et je me suis dit que s'il fallait observer la panthère, c'était là qu'on pouvait l'observer. J'ai donc pris des photos de manière systématique des différentes tâches que je pouvais voir et à un moment donné, en consistant l'une des tâches, c'était elle. Elle était là. Et donc en fait, on a pu l'observer pendant deux heures où elle ne bougeait pas. Elle nous observait également. Elle nous avait eu, je pense, depuis bien longtemps. Et elle appelait un mâle et après deux heures, elle est partie le rejoindre. On l'a laissé partir tranquillement dans la montagne. Merci. 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 Merci.